Donc par sa délibération du 27 novembre dernier, le conseil municipal de la commune de Fraise a accepté de s'engager dans l'écotourisme et ainsi de rejoindre l'horizon des stations vertes. Le village de Montagne, Fraise, depuis de nombreuses années, et à la hauteur bien entendu de ses moyens humains et financiers, a toujours eu le souci de créer en son sein toutes les conditions d'une vie sociale active et ouverte. C'est ainsi que, progressivement, s'est développé au sein de la commune de Fraise des équipements ouverts à l'évasion ludique, non seulement au produit des habitants, mais aussi pour le plus grand plaisir des familles et des personnes visiteuses, que ce soit de courte ou de longue durée. C'est ainsi que ces familles et ces personnes peuvent, aujourd'hui, trouver pour leur séjour local une offre d'hébergement adaptée à leurs besoins. Nous pouvons, à cet égard, féliciter celles et ceux-là, dont certains sont présents ce matin, parmi nous, qui ont investi dans cette offre d'hébergement. Comme je le disais tout à l'heure à Biarrouge, effectivement, c'est un investissement important pour les personnes qui le réalisent, mais en retour, c'est aussi une richesse pour la paix de Fraise, les personnes qui viennent en visiteurs et être hébergées pendant quelques temps sur notre vie. Ainsi, ces personnes, qui choisissent notre visage, donc déjà classées aux communes touristiques, comme sites de visite ou de séjour, peuvent, tout à loisir, profiter de ce que l'on appelle la voie verte, qui traverse, bien entendu, cette commune, mais qui va de plein plein jusqu'à Saint-Léonard, et sur lequel, donc, ils peuvent se promener tranquillement, faire du vélo, en toute sécurité. De plus, nos visiteurs, lors de leur séjour, peuvent trouver sur place des commerces de bouche, voire d'une restauration de qualité. Ils ont aussi à leur disposition des sentiers palisés, qui leur permettent de faire le tour du village de Fraise, en bénéficiant d'une vue panoramique. Enfin, notre association locale pour le tourisme en haute meurtre a créé et organise un circuit permanent pour la plus grande satisfaction des affiches minados de la Rambouille, parce qu'il faut quand même aimer beaucoup ça. Enfin, certes, seulement classé au niveau 1 par le Conseil national des villes et villages verris, donc on est classé une fleur, notre village a quand même la chance de voir œuvrer en son sein des services municipaux, ayant à cœur d'y développer des espaces verts et des zones de fleurissement. Nous récompensons par ailleurs chaque année les habitants du village qui œuvrent pour l'excellent fleurissement de leur jardin. Pour conclure, je terminerai simplement en disant l'existence de nos festivités estivales, fêtes des myrtilles, fêtes du bûcheronnage, notre marché hebdomadaire et aussi nos marchés nocturnes de l'été. Donc, avec le concours du Bénédola associatif, il est fait beaucoup. Mais, comme le souligne l'inventaire des niveaux d'engagement de la charte qualité des stations ouvertes, que nous avons la chance, le plaisir de signer aujourd'hui, il nous reste encore beaucoup à faire. C'est ce beaucoup à faire que les élus, avec le concours des services municipaux et des habitants, se fixeront désormais comme objectif à atteindre. Je vous remercie de votre patiente écoute et je laisse la parole à M. le Président de la Fédération des stations d'attention. M. le Maire, M. le Président du Conseil d'agglomération, comme une autre, d'agglomération de Saint-Dié, Mesdames et Messieurs les maires, M. l'adjoint-maire, M. les conseillers municipaux, Mme la référente des stations verts, M. le Président de l'AUK, Mesdames, Messieurs, M. le Maire, vous avez une très belle commune. Je suis arrivé par la Pau-Mine et en descendant cette semaine. J'ai vu, effectivement, déjà le fleurissement qui est en train d'émerger. Je donneur, en tant que président de la Fédération des stations verts et des villages de Neige, de remettre aujourd'hui officiellement le label Station Verde à la commune de Fraise. Notre réseau national compte actuellement 466 stations verts, dont 48 se situent dans la grande région Est, Mont-Est, dont 44 sur le Massif des Vosges et 15 dans le département des Vosges, avec la labellisation aujourd'hui de Fraise. M. le Président de la communauté d'agglomération, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous apportez au label Station Mer sur votre territoire. Je sais que vous siégez au CIPB du contrat de destination Massif des Vosges. Je suis très honoré pour l'appui apporté lors de la réunion du CIPB du 20 mars d'Hervé à la Fédération, mais surtout aux 44 stations verts du Massif des Vosges. Le label Station Verde est né en 1964 avec un objectif clair, favoriser, développer le tourisme de nature des communes rurales. Une station verts se définit comme un territoire d'accueil et de loisirs, des activités en lien avec le patrimoine naturel, culturel ou historique, et effectivement des initiatives durables y sont développées en faveur d'une nature respectée et préservée. Depuis 2014, notre réseau s'affirme dans l'écotourisme, un tourisme axé sur la nature et les patrimoines, mais aussi une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales, un tourisme qui contribue à la protection du patrimoine naturel et culturel, ainsi que du cadre de vie. Être engagé, M. le maire, dans la démarche d'écotourisme stationnaire est le premier des dix engagements de notre charte, et vous avez dit qu'il reste un bon travail à réaliser. La commune de Fraise possède néanmoins de nombreux atouts écotouristiques correspondant aux valeurs stationnaires. Des atouts de pleine nature, du patrimoine ancien a été conservé et valorisé, un patrimoine architectural très intéressant, et l'eau, effectivement, fait partie intégrante du territoire. M. le maire, grâce à ces atouts et au dynamisme porté par votre commune, vos habitants et les acteurs du tourisme, la Fédération nationale des stations vertes a eu le plaisir d'adresser le label de stations vertes à la commune de Fraise. Bienvenue au sein du premier réseau national d'écotourisme. Vous intégrer ainsi en réseau fort et dynamique, reconnu au plan national, et pour vous accompagner dans la mise en avant du label, la Fédération sera à vos côtés. Elle a toujours été dans une démarche de progrès afin de qualifier son offre d'innovée pour permettre à ces communes adhérentes de s'adapter. Dans notre démarche de progrès, nous incitons les élus techniciens des stations vertes à s'engager dans le slow tourisme, à la croisée du chemin entre écotourisme et itinérance douce. Le slow tourisme dans les stations vertes, c'est prendre le temps de découvrir tout simplement, privilégier les rencontres avec les locaux, réduire son emprunt écologique en privilégiant les mobilités douces, s'imprégner aussi pleinement de la nature, laisser place à l'improvisation. Vous bénéficiez dorénavant d'une animation du réseau sur le terrain. Adhérent aux réseaux stations vertes, c'est aussi bénéficier d'une communication nationale grand public sur le site Internet, à travers les cartes que vous avez sur vos sièges. Je n'oublie pas de signaler deux événements forts organisés par la Fédération pour lesquels nous valorisons l'implication de nos stations vertes. La fête de l'écotourisme. Dix stations vertes des Vosges sont impliquées et 100% des stations vertes de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dont Fraise, qui propose une sortie silvothérapie le 2 juin. Bravo pour votre engagement à tous. La fête du terroir qui a lieu à l'automne est le deuxième temps fort. Ainsi, être labellisé station vert renforce la visibilité de votre territoire. Cela permet à votre commune d'être identifiée comme une terre d'accueil écotouristique. Vous contribuez ainsi au rayonnement de votre commune. Vous améliorez sa qualité de vie. Vous participez à son développement économique, social et environnemental. Vos habitants, n'oubliez pas que ce sont les premiers hébergeurs et promoteurs de votre territoire. Pour vos visiteurs, c'est la garantie de séjourner dans une destination nature de choix, de capter ses clientèles à la recherche d'authenticité, de dépaysement, de ressourcement, pour partager des expériences authentiques en criant du lien avec les habitants. Le Label Station Vert est avant tout un réseau solidaire qui évolue avec ses membres et constitue, grâce à leur engagement, une force dynamique sur le territoire national. L'obtention du Label est une première étape. Nous comptons sur vous pour le faire vivre, pour le faire vivre, le valoriser et le promouvoir fièrement sur votre territoire. Vous êtes sur le terrain. Les portes-paroles du Label et de ses valeurs. Ensemble, partageons l'esprit stas ouverte, un tourisme à visage humain de proximité, tisseur également de l'IA entre la nature, les terroirs et les hommes. Merci pour votre attention. Bienvenue sur le maire, cher conseiller communautaire, cher Jean-François. Je dois saluer, bien sûr, M. Daniel Acker, président de la Fédération des stations vertes et villages de Montagne, qui est mon collègue, président de la communauté de communes de la Mossig et du Vignoble, que j'ai l'occasion de croiser sur d'autres terrains de jeu régionaux. Je dois saluer aussi le président de l'Office du tourisme intercommunal, le vice-président de la communauté d'agglomération, le maire de Plainfin, Patrick Lalevé, le maire de Tintru, premier vice-président de l'Office du tourisme intercommunal, les élus fraxiniens présents, les élus déodaciens présents, je crois qu'il y a trois conseillers municipaux, les élus de Bans-sur-Merde-Cléphine présents. Vous toutes et vous tous, enfin, en vos grades, qualités et degrés. C'est ici, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est dans notre vallée de la Meurthe. La belle vallée, comme on disait autrefois. Et il faut peut-être se souvenir que c'était cette épithète-là qui était accolée à notre vallée, y compris quand nous réfléchissons à des politiques d'aménagement cohérentes qui soient menées en lien avec le département autour de ce qui est naît la colonne vertébrale, c'est-à-dire la route départementale 415, dont on ne peut pas dire qu'elle est toujours sur le plan de la valorisation touristique de notre territoire une grande réussite. Mais c'est quand même notre vallée que cette vallée de la Meurthe depuis la source du Valtin, qui pour des raisons dans lesquelles on n'entrevra pas, n'est pas dans la communauté d'agglomération, jusque, bien sûr, avant l'État. Et c'est toujours un plaisir pour moi de remonter le cours de la Meurthe et de venir ici. Heureux aussi parce que nous sommes dans une salle où, en tant que président d'intercommunalité, j'ai beaucoup de souvenirs, puisque je sais que c'est une salle où on s'est réunis souvent à l'époque de l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges avec ceux qui avaient découvert Saint-Dié en intercommunalité et qui ont commencé à rattraper ce retard que nous avions puisque, je le dis toujours, mais on ne le dira jamais assez, Saint-Dié était la seule ville de France de plus de 20 000 habitants à ne pas avoir d'intercommunalité jusqu'au 1er janvier 2014 avec Cannes et Gapes qui n'ont pas tout à fait les mêmes recettes financières que la ville dont je suis le maire. Donc, grand plaisir d'être ici dans cette salle où je ne sais plus si c'est la dernière mais en tout cas une des dernières réunions d'intercommunalité de Saint-Dié s'est tenue avant qu'on crée la communauté d'agglomération. Je sais qu'il y a parfois un peu de nostalgie parce qu'on était bien ensemble à notre petite taille, on était déjà 35 000 à neuf mais aujourd'hui on est à une autre échelle qui nous permet d'ailleurs de porter des dossiers plus ambitieux. Mais c'est quand même un plaisir d'être ici à Fraise dans cette belle commune. Alors, bien sûr, grande fierté d'être président d'une agglomération dans laquelle un office du tourisme intercommunal en lien avec les communes très dynamique a porté et j'en félicite très chaleureusement Patrick pour cette initiative et ce dynamisme comme toi cher Jean-François a porté cette candidature de Station Verte qui fait de nous désormais je crois la première intercommunalité de France en nombre de Station Verte. Sept communes labellisées comme particulièrement engagées en faveur de l'écotourisme Fraise Pleinfin Anoult Bors-sur-Mœuvre-Tessy Râon-Létape Corsieux et Tintrum cette commune donc engagée sur cette démarche de l'écotourisme et vous le savez le rôle de la communauté d'agglomération et de son office du tourisme en matière et son dessin en matière de tourisme c'est bien sûr la promotion que nous conduisons à travers la définition d'une marque nous en avons choisi une Vosges Porte d'Alsace puisque nous sommes juste à côté la définition d'une marque la présence sur les grands salons internationaux bien sûr l'édition d'un certain nombre de documents pour soutenir nos hébergeurs nos promoteurs de territoire la présence régulière sur les sites touristiques majeurs de la communauté d'agglomération une présence d'ailleurs plus mobile peut-être à partir de cet été que les seuls offices du tourisme d'accueil classique et physique et puis l'office du tourisme intercommunal a aussi une démarche volontariste en matière d'accompagnement dans la montée en gamme des hébergeurs qui sont présents sur le territoire vous le savez c'est un des enjeux sur notre territoire avoir des hébergeurs qui proposent un accueil de qualité même quand il est authentique et sincère je pense que nous sommes tous en tant que touristes à la recherche d'authenticité et de qualité et les époques où l'authenticité voulait dire la rusticité et donc le côté sommaire des aménagements sont plutôt derrière nous et donc le fisiotourisme conduit j'en remercie là encore Patrick avec Marie-Lensan une politique très volontariste pour inciter les hébergeurs à monter en gamme dans les projets qu'ils portent et qu'ils développent et puis on parlait de promotion tout à l'heure je n'oublie pas que ici à Fraise par exemple nous avons financé la borne de la station de l'air de covoiturage la communauté de commune de Saint-Dié à l'époque la prise en charge je n'oublie pas que à l'échelle de la communauté d'agglomération nous avons signé un partenariat extrêmement fort et volontariste avec les clubs vosgiens les différentes sections des clubs vosgiens pour financer le balisage systématique de nos sentiers mais aussi ouvrir dans un certain nombre de cas sur proposition de nouveaux sentiers de randonnée et quand on parle d'écotourisme bien sûr la randonnée c'est un des aspects les plus importants de cette dimension tu disais Daniel à juste titre que il fallait insister sur le slow tourisme comme on sait qu'il y a des adèques de la slow food c'est à dire de la nourriture qui est produite près de chez soi qui n'est pas trop transformé qui ne subit pas trop d'adjuvants alors c'est à nous aussi de cultiver ce positionnement d'un écotourisme de qualité encore une fois l'authenticité n'est pas forcément la rusticité ou le manque de confort mais du sens de l'accueil c'est quelque chose qu'il faut absolument développer avec une philosophie commune chez nos édageurs la volonté aussi de mettre en avant des particularités du territoire qui sont liées à cette histoire et à son authenticité c'est l'histoire des sagars qu'on raconte au lanceoir des offerts de manière générale dans le territoire de la collaboration à la hainière à Bandelev-Line à Vendray ou à la haussière rappeler cette histoire de l'industrie nous aussi on a beaucoup à faire en matière de narration de ce qu'est l'histoire de l'industrie dans ce territoire une histoire qui a laissé des cicatrices mais qui laisse aussi de très belles sites industriels dans un territoire dont plus de 30% des habitants qui travaillent travaillent toujours dans l'industrie il y a des sites à valoriser il y a des explications à donner nous n'en sommes qu'au début et puis l'authenticité c'est bien sûr la mise en avant d'un certain nombre de monuments emblématiques mais aussi de produits produits chez nous on a la chance d'avoir des producteurs locaux des agriculteurs locaux qui sont bien fédérés ça se voit notamment à Sedone au marché paysan une fois par mois ça a commencé ce dimanche le premier dimanche du mois d'avril ça recommencera en mai en juin en juillet en août on retrouve les mêmes producteurs locaux dans le cadre du dry fermier qui a été créé à Saint-Dié-les-Vosges par la communauté d'agglomération de la Chambre d'agriculture il y a déjà quelques temps mais on les retrouve à l'occasion du salon marial à Saint-Dié-les-Vosges aussi ces producteurs locaux mais au quotidien insistons auprès de nos hébergeurs de l'ensemble des acteurs de la filière touristique sur la chance que je représente le fait d'avoir des exploitants agricoles et donc aussi ces exploitants agricoles à faire de l'accueil à la ferme ce qui est quand même relativement marginal aujourd'hui dans le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié et dans ce beau territoire de Montagne qui est le bouton puis l'authenticité bien sûr ça conduit à agir sur l'ensemble des leviers de développement du tourisme on a parlé tout à l'heure du fleurissement c'est les panneaux indicateurs d'entrée de territoire la signalisation qui est un vrai sujet dans notre territoire aussi etc. donc on a encore beaucoup à faire mais c'est vrai qu'on est sur ce créneau de l'écotourisme de façon très volontariste chère Daniel et donc en témoigne de ce nouveau label c'était retrouvé avec monsieur le directeur à Tintru il y a quelques temps déjà et aujourd'hui nous sommes à Fraisse pour célébrer cette réussite je terminerai en insuffisant sur l'importance de ce secteur touristique dans l'économie nationale au-delà de l'économie locale et de l'agglomération vous savez que nous sommes très fiers d'être le deuxième territoire touristique du département des Gauges en nombre de milités derrière la communauté de Comité Hautes-Vauche mais devant la communauté d'Altre-Vauche